Bonjour, je m'appelle Salim Ghaï, je suis agent technique d'élevage. J'ai ouvert une entreprise appelée Clinique Vétérinaire Mohamed, on vend des aliments, des produits, je fais aussi de la production animale. Au début j'avais 45 000 francs, avec les 45 000 j'ai acheté 50 poussins et je faisais le terrain, tout ce que j'ai sur le terrain j'ai acheté des aliments pour alimenter les poussins. Donc c'est comme ça que j'ai démarré, difficilement quand même, c'était difficile. Maintenant, à un certain moment donné, on m'a parlé d'Eder et je l'ai déposé, j'ai fait qu'ils m'ont financé à l'ordre de 5 millions, ce qui a fait une excitation sur mon travail. Donc avec son financement, ça m'a boosté quand même, ça m'a boosté très rapidement. J'ai commencé à installer, à faire de la bonne clinique, à vendre aussi de l'aliment, de faire une bonne production de 200 à 250 poussins par bande. Ce qui m'a marqué, c'est que nous jeunes quand même, nous avons des problèmes d'avoir des financements. Ça, on avait vraiment des problèmes à recevoir. Parce que j'avais demandé même 3 millions pour commencer ça avec les banques, mais ils n'avaient pas confiance. C'était un problème. Maintenant, lorsque l'Eder est venu, il ne nous a pas demandé de garantie ni de conditions. Ça m'a beaucoup aidé d'aller en avant. Ici, dans la clinique, j'avais 3 emplois. On partait de la clinique uniquement sur les appels ou bien les rendez-vous. On fait une prestation, donc on paye et on revient. Donc c'est comme ça que ça se passe. Financer les gens sans discrimination, sans rien. Donc ça, vraiment, c'est une chose que je peux témoigner de dire. Donc pour dire aux jeunes qu'ils veulent peu. Donc ils peuvent vouloir. Ils peuvent vouloir et avoir aussi la volonté. Mais aussi, il faut que l'Etat soutienne les jeunes. Parce que sans l'Etat, je n'allais pas en ce moment. Je ne pourrais pas être là. Sous-titrage Société Radio-Canada